Autre secteur qui revient enfin après un long arrêt, c'est le tourisme. Depuis l'assouplissement des restrictions et la levée du couvre-feu, les touristes étrangers reviennent à Fès. Mais ce n'est pas encore l'affluence espérée par les professionnels du secteur. Sarah Jabri et Aladil Lhamid. Sous un beau soleil d'automne, ce groupe de touristes étrangers s'apprête à sillonner les ruelles de la Médina de Fès lors d'une visite guidée. Depuis l'allègement des restrictions, puis la levée du couvre-feu, le secteur du tourisme reprend progressivement des couleurs. Je suis d'origine marocaine et je suis venue visiter la maison de mes parents. Nous sommes un groupe de touristes israéliens et nous sommes très heureux de pouvoir visiter Fès ainsi que d'autres villes marocaines. La ville de Fès est magnifique. Je suis tombé amoureux de la Médina et de ces petites ruelles magiques. Bien que timidement, les touristes étrangers sont de retour à Fès. Français, espagnols ou encore israéliens, la reprise du tourisme international s'est faite réellement attendre par les professionnels. La Médina est plus animée comparée au mois précédent. Avant, il n'y avait que des visiteurs nationaux. Maintenant, on voit de plus en plus d'étrangers. Le rythme a été tout de même ralenti après la suspension des vols vers l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne. Les choses ont repris, mais malheureusement, boiteusement. Donc il n'y a pas beaucoup de monde. Mais heureusement, il y a quelques Français qui viennent, il y a plus d'Européens qui viennent, il n'y a pas beaucoup d'Américains. Une reprise sous le signe d'un optimisme prudent pour les hôteliers, restaurateurs, voyagistes et guides touristiques qui s'attendent encore à davantage de mesures de souplesse. Et nous espérons aussi que l'Etat fera de son mieux pour pouvoir diminuer les tests PCR et autoriser les gens à pouvoir faire des tests antigéniques parce que les prix restent plus ou moins exorbitants au niveau de la France et au niveau de l'Espagne, des principaux pays émetteurs. A noter que le tourisme est le troisième secteur économique clé pour la région avant la pandémie, il générait un chiffre d'affaires de près de 350 millions de diras manuellement. C'est un site d'une grande portée historique. Je vous parle des vestiges de la sucrerie d'Ida Gougard, une usine située au niveau de l'ancienne Essawira et qui avait contribué au rayonnement de la production sucrière au XVIe siècle. Un reportage de Younsebah commenté par Samia Haressi. Ces vestiges sont un véritable défi lancé aux offres du temps. Ici, à une trentaine de kilomètres des Sawira, dans le petit village d'Ida Gougard, se dressait entre 1576 et 1603 cette sucrerie. Son sucre roux était expédié du temps de Ahmed Mansour Dabi en Italie, en contrepartie du marbre de Toscane. Ce site historique a été identifié dans les années 50 par Paul Berthier, une page d'histoire qui a fait l'objet d'une rencontre cette semaine à Darsouiri. Ce sucre de grande qualité était exporté dans de très nombreux points du globe. Donc vous pouvez imaginer la joie qui est la mienne de cet hommage rendu à mon père. Un dossier a été ouvert par le ministère de la Culture pour l'inscription de ce site sur la liste des monuments du patrimoine national. La sucrerie d'Ida Gougard aurait finalement fermé ses portes vers 1600 en raison d'une épidémie de peste. Ces ruines sont les témoins d'une époque prospère. L'établissement avait longtemps contribué au rayonnement de cette industrie développée par les Saadiens. Sa cégia et ses bassins de stockage d'eau, ainsi que tous ses composantes, sont un véritable enseignement écologique. La sucrerie est impressionnante dans ce qu'elle nous raconte, parce qu'elle est toujours très visible, très présente, très structurée. Et on y trouve des leçons d'une exceptionnelle actualité et modernité sur le plan de l'écologie du site, sur le plan des matériaux. C'est la seule usine pré-industrielle de sucre au monde. Ça c'est important de le savoir. Il n'y en a plus nulle part. Ça a été préservé parce que c'est en milieu agricole, parce qu'il n'y a pas eu d'urbanisation, parce qu'il n'y a pas eu trop de destruction, il n'y a pas eu non plus de tempête tropicale comme il y en a eu aux Antilles. Donc ce site est resté dans le jus et nous permet de comprendre comment fonctionnait une usine industrielle de sucre à l'époque. La sucrerie d'Idaugerd, dernier témoin de l'histoire mondiale de la production de sucre des 15e et 16e siècles, vient s'ajouter à la liste des édifices du patrimoine matériel et immatériel des Saouiras. Sous-titrage Société Radio-Canada